Une soupe à la tomate et dedans, il y a des pâtes. Et elle appelle sa fille, elle pose la soupe sur la table et la fille, elle dit, je ne vais pas manger ça. Et après, elle regarde la soupe bizarrement. Et après, elle voit la soupe, elle la mange. Qu'est-ce qu'il mange la soupe ? Et après, sa mère, elle dit où elle aime sa fille. Et elle a dit peut-être qu'elle est partie quelque part d'autre. Et après, elle a dit, tant pis, moi je vais manger la soupe. Et après, elle a pris la cuillère, elle a mangé et d'un coup, elle a vu sa fille. Et après, après, elle a... Qu'est-ce qu'elle lui dit à la fin ? La petite fille, elle dit, maman, 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 pourquoi tu veux manger ? Et après, elle a dit, ça t'apprendra. Ça t'apprendra, t'aurais dû manger la soupe. Il était une fois, une maman qui avait préparé une soupe, une soupe aux poireaux. Et elle avait écrit le prénom de son garçon dessus. Après, elle appela son garçon. Et après, le garçon, il s'insayait sur sa chaise, il prit la cuillère. Il a regardé la soupe, et après, il a dit, maman, la soupe, elle me regarde bizarrement. Après, la maman, elle a dit, arrête de dire n'importe quoi et mange ta soupe. Après, la soupe, elle a regardé le petit garçon. Et après, elle a mangé le petit garçon. Après, la maman, elle a dit, mais où il est passé encore ? Après, elle s'est dit, peut-être qu'il est allé jouer dans sa chambre, ou peut-être qu'il n'avait pas faim. Après, elle a dit, c'est pas grave, moi, je vais manger la soupe aux poireaux. Après, elle a mangé la soupe aux poireaux. Et après, en fait, elle avait mangé son petit garçon. Et après, le petit garçon, il avait dit, mais maman, pourquoi t'as failli me manger là ? Après, la maman, elle a dit, ça t'apprendra, il fallait manger ta soupe. La maman, elle a préparé une soupe à la dommage, avec des pâtes, des ondes. Et puis, après, la maman, après, la maman, elle a fait un peu de soupe sur la table. Après, elle a fait un peu, après, elle a fait un peu de soupe sur sa tête, après, elle dit, je veux pas la manger cette soupe. Après la soupe, on regarde la petite fille avec les amants et après la soupe, elle la mange. Après la mère, elle est où elle est passée ? Elle est partie de l'autre. Après la mère a tombé sur la chaise, elle va manger la soupe. Après, elle a senti quelque chose et puis après, elle a vu la petite fille. Maman, maman, pourquoi tu vas manger ? Parce qu'on ne va pas manger. La mère a fait une soupe aux pâtes et après elle a vu sa fille qu'elle la mange et après la fille a dit non. Et après la soupe, elle regarde normalement et après la soupe, elle la mange. Et après la mère, elle a vu qu'elle est cachée. Donc, elle a mangé après la mère, elle a mangé. Et après la mère, elle a dit, elle a fait manger sa fille et la fille, elle a dit, « Ah, maman, 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 t'es trahi? » « Après, elle a dit, après elle a dit, ça t'apprendras à manger ! » « Il y avait une maman qui avait préparé une soupe à la tomate. » Après, elle l'appelait, elle l'appelait, sa fille, et sa fille, elle dit, elle écrit, elle avait écrit son livre, elle l'appelait, et elle dit ça, je ne veux pas manger la soupe. Et après, la soupe, elle regardait la fille bizarrement, et d'un coup, la soupe mangeait la fille, et la maman, elle en revient, elle disait, elle est passée, la fille, sa fille. Après, elle dit ça, elle est partie jouer, et après, elle a dit ça, tant pis, je veux la manger, elle a mangé la soupe, et après, elle a senti quelque chose, et après, elle a tiré, et elle a dit, maman, maman, pourquoi tu m'as mangé ça, et après, elle a dit, elle a dit, après, que maman, ça t'apprendra, ça t'apprendra à ne pas manger la soupe. Il était deux fois, une mère, et une fille, la mère avait fait une soupe aux bonbons, et, et bah, elle habilla sa fille de manger la soupe, mais la fille refusait, parce qu'elle n'aimait pas les chèvres, et après, la mère, bah, elle part, elle part, elle, dans la cuisine, pour faire une salade pour sa fille, et, et bah, la fille redamera, la fille redambe la soupe, et la soupe, la redambe bizarrement, ensuite, la soupe, l'envala, ensuite, comme la mère, on vena, pour appeler encore sa fille, pour manger la salade, elle n'a pas vu sa fille, et, bah, et, bah, la mère se dit que peut-être qu'elle est partie, se balader, pour pas manger la soupe, et ensuite, elle a moussé, ensuite, elle a pris une cuillère, et elle a mangé la soupe, et ensuite, bah, elle a vu des cheveux, des barbouches, et ensuite, et ensuite, elle a vu un pied, et, bah, et, bah, la mère a dit, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est que ça, bah, la fille a dit, c'est moi, maman, et, bah, et, bah, la mère a dit, ça t'en prendra, à pas manger la soupe, à pas manger la soupe. Il était une fois, une maman qui avait préparé une soupe pour sa fille, avec de la tomate et des pâtes, elle appela sa fille, et elle posa le bol de soupe sur la table. Sa fille s'assait là, elle disait à sa maman, maman, j'aime pas la soupe. Alors, elle regarda la soupe, et la soupe la regarda bizarrement. Un petit moment, la soupe, elle ouvrit une grande bouche, et mangea tout creux la petite fille. Alors, la maman revena, et elle disait, où elle est passée, elle croyait, elle se disait qu'elle était allée dans sa chambre jouer, ou alors elle était allée aux toilettes. Alors, elle s'assoit sur la chaise, et elle prena une cuillère de soupe. Un petit moment, elle senta un petit cheveu, elle tira le cheveu, et c'était sa fille qui était accrochée aux cheveux. Du coup, la petite fille disait, maman, maman, la soupe m'a mangée. Et la maman disait, t'avais qu'à manger ta soupe, si tu voulais pas qu'elle t'avale. Bravo ! Ce matin, sa maman, elle a fait de la soupe à la carotte. Et après, la soupe, elle a regardé la carotte. Elle a mangé la soupe, et après, quand la maman est venue, elle est venue, elle est venue, et peut-être qu'elle est allée jouer un peu de joie, ou elle est allée jouer avec ta planteau. Donc, la maman, elle s'est dit qu'elle a mangé la soupe. Et la soupe, elle a avalé la maman. Et après, elle dit qu'elle a mangé la petite fille, et elle a dit qu'elle a failli manger la petite fille. Qu'est-ce qu'elle a dû dire à maman ? Elle s'est dit que... Ma maman s'est dit que son moteur... elle a sent... Elle sent... Elle sent des choses... Elle sent des choses... Ça veut dire... Et... Elle a... Elle a... Elle a... Elle a mangé... Et... La petite fille... Je crois qu'elle a dit que... Ma maman a failli manger. ça prendra la maman lui a dit ça t'apprendra ça t'apprendra t'avais qu'à manger t'as les autres vous êtes prêts ? alors ceux qu'on racontait ils restent attentifs parce que les autres copains ils ont envie de raconter ceux qui n'ont pas encore raconté ils sont attentifs aussi parce que quand ce sera à leur tour ils auront envie que les copains les écoutent on est d'accord ? c'était le printemps j'ai semé mille graines de comte dans mon jardin pluie soleil elles ont poussé dans mon jardin il y a des vignettes des jeux de doigts des comptines des histoires c'est le printemps j'ai semé mille graines de comte dans mon jardin pluie soleil elles ont poussé dans mon jardin il y a il y a des histoires et là dans mon oreille il y en a une qui s'est cachée puis elle est venue sur ma langue se déposer et cette histoire moi la conteuse je vais vous la raconter c'est l'histoire d'une petite fille une petite fille qui s'appelle Manon Manon elle est toute mignonne elle est choupitre ou non parfois elle est un peu chonchon un peu grognon c'est une petite fille elle a trois ans ce soir sa maman elle lui a préparé un bon dîner elle lui a installé sa petite table sa petite chaise et puis elle a posé devant elle une assiette une cuillère dans l'assiette il y a une bonne soupe sa maman elle a fait une soupe de saison une soupe au potiron comme elle sait que le potiron ça a un goût un petit peu particulier elle l'a adouci avec un peu de crème de fromage bref c'est une soupe faite avec amour et dedans pour que ce soit plus rigolo la maman de Manon elle a mis des petites pâtes en forme de lettres d'alphabet Manon regarde la soupe elle regarde la cuillère et puis là elle a l'impression que la soupe avec ses deux petites lettres O qui font comme des yeux elle a l'impression que la soupe elle la regarde puis elle a l'impression que la cuillère aussi elle la regarde alors Manon elle ne bouge pas elle ne mange pas sa soupe la maman de Manon elle lui dit allez Manon ma chérie fais un effort goûte mange ta soupe papa il va être super content quand il va rentrer de voir que que t'es grande et que que t'as commencé à manger et que t'as mangé ta soupe mais il n'y a rien à faire Manon elle regarde la soupe elle regarde la cuillère la soupe regarde Manon et la cuillère regarde Manon aussi alors maman cajole Manon elle lui fait des bisous des câlins des promesses allez Manon un petit effort mange ta soupe Manon elle regarde son assiette elle regarde sa soupe elle regarde la cuillère mais non et la soupe c'est sûr la soupe elle regarde Manon la maman dit à sa fille bon allez Manon je te laisse un petit peu tranquillement tu réfléchis moi je vais faire un petit peu de ménage et puis quand je reviens zoup t'as mangé ta soupe la maman elle sort de la cuisine et puis là d'un coup la soupe elle avale Manon quand la maman revient après avoir fait ce qu'elle avait à faire elle voit la soupe là dans l'assiette plus de Manon elle cherche un petit peu puis elle se dit bon elle est partie bouder plus loin mais cette soupe au potiron elle me tente bien c'est dommage qu'elle refroidisse alors la maman de Manon elle satie à table et puis elle prend la cuillère elle la plonge dans la soupe bien onctueuse et puis elle commence à manger la soupe et là il y a un petit comme un petit vous savez quand vous mangez qu'il y a un petit cheveu là sur la soupe il y a comme un petit cheveu alors elle tire dessus là puis oh Manon elle a la petite fille là juste là au bout de c'est toi mais Manon mais qu'est-ce que tu fais là mais c'est toi maman maman mais qu'est-ce que tu fais là tu étais en train de me manger depuis dans cette famille plus personne ne mange de soupe maman tient maman 000 2 ch va e tout et oui à Sous-titrage ST' 501